Le phénomène où la matière peut être soit véhiculée à distance, soit modifiée, tordue, etc. On a rencontré nous quelqu'un qui est très peu connu en France, il s'appelle Jean-Pierre Girard, qui est un scientifique, ancien militaire, personnage d'une soixantaine d'années, incroyable personnage. Qui est étudié par les services secrets du monde entier, notamment la CIA, qui est étudié par les scientifiques du monde entier, notamment par les plus grands laboratoires scientifiques, qui l'ont étudié, et ce depuis une trentaine d'années, parce que c'est l'un des rares sujets psy du monde. En fait, en clair, ce type a eu la foudre qui m'est tombée dessus quand il avait 7 ans, et depuis, il est doté de pouvoirs paranormaux, notamment celui de modifier la structure de la matière, juste avec la force de l'esprit. Il tord, par exemple, des barres de fer. Alors, avant de le rencontrer, on a eu envie de faire le portrait de cet homme, de ce Français étonnant au pouvoir paranormaux incroyable, peu connu en France, mais bien connu dans le monde entier. Regardez. Jean-Pierre Girard. Né en 1942, celui qui fascine depuis plus de 30 ans les scientifiques du monde entier, et peut-être le dernier aventurier des temps modernes. Mythos ou super-héros, à vous de choisir. Au commencement, Jean-Pierre Girard est pupille de la nation. Il grandit dans une étable, et à 7 ans, logique, il est frappé par la foudre. Le môme survit, mais se réveille avec d'étranges pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Il finit les phrases de ses professeurs, devine des choses avant qu'elles n'arrivent. En résumé, Jean-Pierre Girard est une sorte de télépathe sauvage. Le certificat d'études en poche, son seul diplôme, il entre dans l'armée à 18 ans. Pilote de chars émérite, il devient une sorte de tireur d'élite. Sa hiérarchie apprécie, il monte en grade et, normal quand on s'appelle Jean-Pierre Girard, se retrouve à customiser et vendre des missiles français aux quatre coins de la planète. Il passe sans problème de l'armée à l'industrie pharmaceutique, où il dépose quelques brevets en passant, continue dans son coin de développer ses noms de télékinésie, mais en 1974, sa vie change. Cette apparition de galère à la télévision, ça a été vraiment pour moi la révélation. Sans préjuger s'il faisait réellement des phénomènes ou pas. Pour moi, c'était un catharsis en quelque sorte, libératoire. Décomplexé, enfin libéré, Jean-Pierre Girard devient le sujet d'études favoris des plus grands scientifiques de la planète. En 1977, c'est une star mondiale, l'homme qui tord l'acier avec son esprit. L'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA. Un espion un peu particulier, puisque télékinésiste et télépathe. Le pupille de la nation frappé par la foudre à l'âge de 7 ans est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire. Une énigme et un sujet d'études infinis pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Cette face-là de Jean-Pierre Girard est peut-être la plus fascinante et la plus troublante du personnage. Donc, c'est que vous avez une certaine croyance en quelque part. Mais encore, en conception, en conception, en documents que vous verrez, aux expériences que vous verrez, c'est quand même important. Voilà, allons-y. Voilà, donc, alors, on contrôle. Alors, j'autre, évidemment, on monte. Voilà, j'autre, les vagues. Donc, on ne dit rien, mais tu vois, tu filmes. Il faut toujours... Tu fais un plan déjà, tu vois le personnage, normal. Après, tu resserres le plan. Ce qu'on voit sur la crédibilité, ce n'est pas une œuvre d'art. Et on voit la boussole qui tourne avec un aimant. Donc, les boussoles sont efficientes. Je les éloigne. Il ne faut pas qu'elles soient perturbées après. On vérifie les petits cônes. On voit qu'elles ne sont pas magnétiques du tout. Voilà. OK. Comme j'ai peut-être travaillé sur plusieurs, on les vient, je suis tous. Donc, aucun champ magnétique. Voilà. Ça, c'est un petit cône de Danone. Voilà. Ensuite, on prend un bouchon avec une aiguille. Voilà. On pose le cône dessus. Et on va prendre un plan de façon... Parce qu'on voit deux, trois quarts les boussoles. Et qu'on voit, bien sûr, s'il y a une rotation. Maintenant, on doit avoir toujours les mains diffusées. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, je vois tout, là. Attends. Là, on peut respirer. Il ne vous demande pas de... Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Merci. Merci.